Bonjour, il est 6h10 et je vais vous montrer mon quotidien sur mon petit projet en permaculture. Alors je ne vais pas vous montrer le travail que je fais toute l'année pour mettre en place des systèmes permanents parce que c'est un travail que je ne ferai qu'une fois dans ma vie, comme planter des arbres, fabriquer le poulailler, installer la serre. Donc ça prend beaucoup beaucoup de travail, mais c'est un travail très valorisant parce qu'une fois que c'est fait, c'est en place et ça permet d'avoir de la production pour le reste de sa vie. Là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais tous les jours, tous les matins, 365 jours par an. Et vous allez voir que ça prend à peu près 5 minutes. Ça prend encore moins de temps quand je n'ai pas une caméra et une lampe torche dans la main. Alors en premier, j'ai éteint l'électrificateur pour pouvoir accéder à la clôture des poules. Donc l'électrificateur est près de la maison. Et ici, il va par un espèce de long câble de 50 mètres à travers la haie jusqu'au poulailler. Donc c'était assez compliqué à installer aussi, mais maintenant j'ai un électrificateur sur le secteur et je ne m'embête plus du tout à changer les batteries, à installer un panneau solaire super cher. Donc le premier truc à faire, c'est de remplir les deux arrosoirs d'eau. Alors maintenant que l'eau est fraîche, l'eau de pluie, je prends l'eau de pluie en préférence. Sinon j'ai un robinet, une arrivée d'eau ici, qui malheureusement n'est pas active en hiver. Et les réservoirs d'eau sont vides aussi en hiver. Vous allez voir, ça prend 5 secondes, et quand je ne filme pas en même temps, je ne cache pas d'eau. Donc je disais, en hiver, les réservoirs d'eau et le robinet sont complètement désactivés. Donc j'ai une tâche supplémentaire, c'est de traverser la maison avec deux arrosoirs pleins d'eau. Ce n'est pas très très agréable, mais ça dure 2 ou 3 mois dans l'année. Si vraiment je voulais optimiser, je pourrais allumer et éteindre l'eau à chaque fois qu'il gèle ou qu'il dégèle. Donc j'aurai accès aux robinetes extérieures, ça serait beaucoup plus agréable. Donc là je viens de faire 20 mètres de la maison au réservoir d'eau. Et j'ai 30 ou 40 mètres à faire jusqu'au poulailler. Je passe à côté du potager. Voilà. Alors je pense que vous avez remarqué qu'il fait nuit. Mais il ne faisait pas nuit il y a deux semaines, c'est depuis le changement d'heure. Donc je pense que d'ici une semaine ou deux, il fera jour à nouveau quand je me lèverai. Ça sera très valorisant. Ça c'est le réservoir que je remplis une ou deux fois par semaine. Il fait, je crois, 80 litres, c'est possible ? Oui, je pense que c'est 80 litres. Et ce que je fais tous les jours, c'est que je vide la coupelle, mais là l'eau est encore à peu près propre. Donc c'est juste pencher le réservoir pour que l'eau se vide. Et après, il se re-remplit tout seul par gravité. Et l'eau, je l'ai ramenée pour les petits réservoirs. Donc je leur donne de multiples réservoirs. Ils sont tous sur des blocs de béton ou des petits pavés. Ça évite beaucoup de salissures de l'eau. Là donc, en ce moment, le grand réservoir tient beaucoup plus longtemps parce que ma canne de barbarie est en train de couver. Quand elle ne couvre pas, elle passe sa journée à se bergariser là-dedans. Donc je le remplis tous les deux jours. Elle prend de l'eau, elle se bergarise, elle le crache ou elle l'avale. Je ne sais pas ce qu'elle en fait. Elle fait ça pendant des heures entières. Ok, aussi une fois par jour, je dois remplir le... Non, une fois par semaine plutôt, je dois remplir le nourrisseur. Ça c'est temporaire. À un moment donné, je leur donnerai de la nourriture tous les jours quand j'aurai appris à doser la nourriture. Un dernier truc à faire, c'est d'ouvrir le poulailler. Je bloque la porte pour que ça ne se rouvre pas en cas de vent, pour que ça ne se ferme pas en cas de vent. Je vérifie que tout le monde va bien. Coucou les poules. Tout le monde va bien. Toi, tu n'es pas une poule. Et je vais voir si ma canne de barbarie va bien aussi. Toujours en train de couver. Normalement, la ponte se fait ici, mais pendant la couvaison, apparemment, elle ne rentre pas pour pondre ici. Donc, pour éviter de retrouver les œufs dans la boue, je leur ai ouvert l'ancien poulailler. une petite niche. Alors, il y a un œuf. Ici, et peut-être un deuxième là-bas. Ils ne pondent pas beaucoup en ce moment, ou alors c'est trop tôt. Il y en a un sur le sol ici. Je pense qu'il y en a deux qui devaient être en train de pondre en même temps. Il est encore chaud. Il faut se méfier parce qu'elles arrivent à les cacher sous la paille parfois. Il faut bien chercher. Comme je disais, normalement, je peux avoir jusqu'à 5 ou 6 autres cannes par jour, mais là, j'en ai que deux. Elles se sont bien calmées depuis le mois dernier. Voilà, et c'est tout pour mon travail du matin. Après, je vais faire mon emploi à plein temps d'ingénieur informatique. J'ai le bus à 7 heures. Je rentre à 18 heures. Et j'ai mon travail du soir qui prend encore moins de temps que ça. Je ramasse les œufs de poule. Je ferme le poulailler après la nuit. Je fais toujours attention à ce que le courant soit allumé quand je ne suis pas là. De temps en temps, j'ouvre l'enclos pour que les poules puissent se balader sur tout le terrain. Et c'est tout. J'ai jusqu'à 12 œufs par jour en récompense de ce petit travail. Et surtout, les poules et les canards entretiennent le terrain. Ils mangent l'herbe. Et j'ai beaucoup moins de tontes et de fauchages à faire. Je pense que cette année, je vais faucher une seule fois pour vraiment arrêter les ronces. Mais c'est tout ce que j'aurai à faire. Et maintenant, il est 7 heures. Et c'est l'heure d'aller prendre le bus. Alors, le bus sera de l'autre côté de la Grande Prairie, là-bas. Le long de la route. J'ai un petit bout de national à faire à pied. C'est pas très agréable. Et je voulais juste vous montrer les poules et les canards sortis de jour. On a un beau petit brouillard ce matin. C'est assez joli.